Musique Il y a un an, à la fin du TPJ, le Trophée Prévention Jeune 2023, organisé, je vous le rappelle, dans les Pyrénées, tout le monde s'était promis d'être au rendez-vous de la prochaine édition. Nous voilà donc à Mande, en ce mois d'avril, pour savoir qui, cette année encore, fera preuve de la plus belle initiative, du plus grand esprit inventif, au service de la prévention des risques professionnels en agriculture et au service à la personne. Ne vous fiez pas aux apparences, il n'est nullement question de passer des vacances au gîte du Colombier. C'est bien avec détermination, mais aussi avec le plaisir d'être là, que les 17 équipes en lice pour le Trophée prenaient possession des lieux. Allez, hop ! Quoi de plus entraînant qu'une petite séance de mise en jambes pour effacer la fatigue du voyage ? Qui dit lausère, dit élevage. Et la belle démonstration du travail des chiens de troupeau est venue rappeler à tous le rôle important de l'agropastoralisme local. Et pour ceux qui n'étaient pas totalement convaincus, ils eurent la possibilité de poser leurs questions aux agriculteurs présents pour l'occasion. Une belle rencontre pour clôturer cette première journée de TPJ et se préparer pour la grande finale du lendemain. Cette année, le Trophée, c'est pour nous ! Voilà résumé l'état d'esprit des 17 équipes plus motivées que jamais à quelques minutes du Grand Oral. On va faire décoller le projet, mec ! Ce sera super ! Parce qu'avec notre innovation qu'on aimerait bien sortir en kit, il n'y aura plus d'accidents de nos jours pendant les vendanges. Allez ! Au travers des Trophées de prévention jeunes, ce que nous souhaitons, c'est mettre en mouvement les jeunes avec leurs équipes pédagogiques autour de projets de prévention. Faire en sorte que la santé, sécurité au travail ou la prévention soit inculquée dans l'enseignement agricole de façon la plus diffuse possible, la plus transversale en sollicitant leurs réflexions, leurs idées. Non seulement ils travaillent en création, ils se challengent entre établissements grâce au Trophée et ils sont mobilisés par les questions de santé et de sécurité au travail. Prêt ? Alors rendez-vous à midi pour savoir qui seront les trois projets sélectionnés pour la grande finale. Qui va gagner ? Qui va gagner ! Oui, c'est un petit peu plus tard. Bonjour à toi. On va finir dans cette formation de la production. On va reprendre sa part des animations. Les mots, les frères et les frères. Nous travaillons dans le cadre de la production européenne. Pour ceux qui repartent une vie à celle de la population, on va prendre les joueurs du test, la pratique, la frères, la frères et la frères et la frères. On dit toujours que les 30 ans, c'est la force de l'âge, en définitive. Et aujourd'hui, je crois que cette édition l'a bien démontré, avec le succès que ça a entraîné, le nombre d'élèves qui ont participé, et puis bien évidemment tout l'engouement que nous y mettons au niveau de l'organisation pour que ça devienne un succès. Ce qu'ils retiennent surtout, il y a eu 17 équipes, et qu'ils retiennent de la journée, c'est que le travail c'est important, et qu'il faut toujours faire attention aux positions, et à la responsabilité, toujours réfléchir, de savoir, avant d'attaquer du travail, penser et réfléchir pour ne pas se faire mal, principalement. Donc après, il y a plein de solutions, et puis des trucs tout simples, des fois. Donc ce que je voudrais qu'ils retiennent, c'est vraiment ça. Et qu'aujourd'hui, c'est la santé et la sécurité au travail, c'est pour l'avenir, et eux d'ailleurs sont les futurs agriculteurs ou agricultrices du métier. Les jeunes s'améliorent, ils intègrent à la fois la notion, effectivement, de santé et sécurité au travail, mais des nouvelles technologies, avec des projets qui sont vraiment parfois époustouflants. Et puis, c'est vraiment ça. Pour nous, pour la prévention, c'est aussi un moyen de simplement sensibiliser, ces jeunes-là, de façon très particulière, sans être moralisateurs, et puis en ayant surtout une approche qui est en phase avec son temps. On voit bien dans les présentations qu'il y a que les élèves vont utiliser les réseaux sociaux, vont utiliser des outils, des logiciels informatiques, de communication, ils maîtrisent très bien la vidéo, enfin voilà, donc tout ça participe, je dirais, à propager des messages de prévention, à propager aussi des projets, et puis à faire du lien dans les métiers. On voit qu'ils ont ce souci de faire des propositions, pas uniquement pour eux ou pour l'exercice, mais aussi pour leurs connaissances qui sont des professionnels, ou pour leurs collègues de travail. Cette capacité qu'ils ont de plus en plus à se projeter dans leur activité professionnelle. C'est l'occasion aussi pour ces futurs agriculteurs au sens large de pouvoir à la fois présenter leur projet, essayer de rendre compte de comment se sont menées des réflexions de prévention au sein d'une équipe, et puis d'être capable de le présenter devant un jury. C'est toujours une expérience, et je trouve une expérience positive. En tout cas, bravo à eux, parce qu'il y a des choses vraiment très intéressantes présentées. Porter un projet et le présenter au TPJ, ça prend du temps, mais en fait, c'est quand même important dans la vie professionnelle future des élèves, d'avoir ce moment de sensibilisation, et je pense sincèrement que ce n'est pas du temps perdu que d'avoir ce créneau de sensibilisation à la prévention. Sous-titrage ST' 501 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 croyez pas trop et de plus en plus on a commencé à se dire que c'était peut-être possible d'y arriver et quand on a dit notre prénom on était assez heureux car on s'y attendait je pense pas du tout tous on s'y attendait pas du tout de la journée mais au final il s'est révélé que le projet était formidable et qu'on a grâce à lui on a gagné et surtout faut avoir confiance en soi parce que nous on avait super peur en fait au final ça s'est super bien passé et on a juste kiffer le moment voilà donc ayez confiance en vous j'aimerais dire merci à monsieur valet qui nous a épaulé encadré de a à z pendant tout le long du projet on n'y croyait pas au début évidemment comme disait c'est bien on n'était pas sûr que le projet allait marcher etc et monsieur valet nous a un petit peu donné des coups de pied aux fesses donc forcément on a eu du fil à retordre etc mais on a fini par gagner on est tous très contents et je veux encore remercier monsieur valet puisque on n'a pas quand même en ouais on n'a pas été très sympa et il nous a supporté il nous a épaulé jusqu'au bout il nous a aidé et a donné les meilleurs conseils donc merci monsieur valet bon Sous-titrage FR ?